Ça se passe en Ardèche, entre Saint-Péret et Guille-Rengrange, tu vois ? Non, je ne vais pas te mentir. Ah, mais pourtant c'est une étrange escale. Une femme se balade et elle voit un corps flotter dans le Rhône. Le Rhône passe là-bas et elle fait « Quelqu'un s'est suicidé ! » Elle appelle les pompiers, elle appelle la police, les pompiers arrivent direct, il y a des flics qui arrivent, ils galèrent, le corps est vraiment loin, ils arrivent à le repêcher et ça nous nourrit avec un t-shirt. Les agents de police ont regardé la nana et lui ont fait « Vous nous avez fait une blague ? » Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Ils l'ont laissé partir en étant à ça de lui mettre une amende. Ils pensent que c'est des gens qui ont fait une mauvaise blague ou que le nounours était un braqueur déguisé, mais ça on n'est pas sûr. Tu as fait énormément d'émissions, tu es allé partout en France, mais moi je viens d'Ardèche et tu n'as rien fait sur l'Ardèche. Comme s'il ne se passait rien à l'Ardèche. Alors qu'il y a des nounours dans des rivières. Voici une étrange escale spéciale à l'Ardèche où Patrick Beaune n'est pas allé, « Mais toi, tu vas découvrir mon pays. Je t'emmène aux confins des terres oubliées de la SNCF. » Parce qu'ils ont fermé leur gare. C'est vrai ? Parce que oui, ils ne gagnaient pas assez d'argent. Non. Si ? Il n'y avait pas assez de gens pour prendre le train. Ils ont fait « Bon, on va fermer. » Incroyable. Voilà. Après le générique, on est en Ardèche. Bip, bip ! Venez applaudir sur scène l'imitateur virtuose, ça mérite. Salut, c'est Tipsyte. Vous connaissez le point commun entre un handicapé mental et une crevette ? Dans son tout nouveau spectacle, ça me suffit. 1h30 de performance d'imitation des humoristes qui sont allés beaucoup trop loin à cause de leurs blagues beaucoup trop douteuses. Salut, c'est Tex. Vous savez ce qu'on dit à une femme qui a les deux yeux au bord noir ? Revivez la gloire placée des plus grands que vous ne reverrez plus jamais sur scène grâce à ça mérite. Bip, bip ! Ça mérite, ça va gratter. Merci beaucoup, Ariel. Toi, que l'acné n'a pas oublié. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Voilà, on est dans un étrange escale spécial Ardèche. Vous pouvez envoyer vos Bad News à mababnews.com Et aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, monsieur Patrick Beau, axolote. Bonjour. Bonjour, David, bonjour. Ça va ? Bah, écoute, ça va super bien. Je suis ravi d'être là. Bah, moi, je suis super content. Merci pour ton invitation. Bah, moi, je suis super content parce que t'es le mec qui raconte des histoires. T'es le mec qui a la voix qui raconte des histoires. Et c'est moi qui vais te raconter des histoires. Même si j'en ai peu sur l'Ardèche. Mais en fait, quand t'as dit oui pour venir, j'ai vu avec Pam Poitou, avec qui j'écris l'émission, et j'ai fait, mais il sait tout. Il connaît des trucs. J'ai regardé ton étrange escale sur Lyon. J'ai fait mes études à Lyon. Mais il y a des trucs. Et j'ai fait, ah bon ? Ah bon ? Pour ça, je dois te dire que c'est ma fierté quand les gens qui vivent dans la ville depuis des années me disent, écoute, je passais là tous les jours devant ce truc-là. J'avais jamais entendu parler de ce truc. Ça, c'est un peu ma petite fierté. T'es allé à Greux aussi. Alors que moi, j'étais à Grenoble. Je suis allé à Grenoble. Je suis du coin, quoi. Et Grenoble et Lyon, j'ai fait, ah bon. Tu sais, des fois, je me dis, en fait, je me dis, quand je vais en Ardèche, en fait, je pourrais prendre la voiture et aller voir ce truc-là, tu vois. Bon, les Traboules, tu m'as pas eu. Mais il y a eu des trucs quand même, j'ai fait, waouh. Ça me touche. Bah du coup, je me suis dit, mais comment te surprendre ? Donc, on a fait une spéciale Ardèche parce qu'on s'est dit, t'étais pas allé en Ardèche ? J'y suis allé deux, trois fois, mais je connais très peu l'Ardèche. Eh ben, on commence tout de suite avec une en bref de Mélanie. En bref ! Est-ce que tu aimes les attractions ? Oui. T'aimes beaucoup les manèges, les parcs ? En fait, je vais te dire, je préfère l'atmosphère des parcs plutôt que les manèges eux-mêmes. J'aime bien... Je suis pas fan des manèges en sensation. J'en ai fait. Bah non, parce que j'en ai fait. J'ai sauté en parachute, tiens, moi, pour la fin de la nuit. Ah oui, c'est vrai. Mais j'aime bien l'atmosphère du parc. Par exemple, à Disney, tu vois, j'adore juste me promener dans les lieux parce que je trouve que c'est encore plus cool parfois que les attractions. Donc, j'aime beaucoup. Tu sautes en parachute, mais tu fais pas le train de la mine. En fait, la sensation est très, très différente parce que tu sais que dans les parcs d'attractions, t'as parfois des trucs qui chutent d'un seul coup. Tu vois, les tours, là, comme ça. Et en fait, la sensation peut être beaucoup plus violente, en réalité, qu'en parachute parce que quand tu sautes en parachute, t'es porté par la colonne d'air donc t'as l'impression de voler alors que dans certaines attractions, t'as vraiment cette sensation de chute dans le vide avec l'estomac qui remonte dans la gorge. Ça, c'est pas forcément très agréable. Ok, d'accord. Et bien, ça se passe dans une fête foraine à Ruance. Alors, je suppose que Ruance, tu vois pas où c'est ? Non, c'est en Ardèche. Et c'est une attraction. C'est ce manège-là. Le gars du manège fait « Oui, bah vas-y, passe. » Ils lui mettent la ceinture, tu vois, une petite ceinture comme ça, machin. Et il commence à faire « Ouah ! Ouah ! » Et là, la maman, à un moment, fait comme ça, et l'enfant fait « Ouah ! » Et il part du manège. Oh là là ! Car il était plus petit que la ceinture de sécurité. Ils n'ont pas vérifié. Et donc, il s'est envolé. 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 Et il s'est explosé au sol. Heureusement, il va bien. Ah, il a survécu à ça ? Il a survécu. Il a une fracture au bras. Il a été emmené à l'hôpital. Et tout va bien. J'imagine l'angoisse totale de la mère qui va son fils partir en orbite. Oui, c'est ça. Tu t'amuses, mon chéri ? Tu t'amuses ! Oh là là ! Quelle angoisse ! Eh bien, j'ai vécu un truc. J'étais en dédicace à Paris il n'y a pas longtemps. Et tu sais, il s'est passé un truc. Alors là, vraiment, je ne rigole pas. Vraiment, il s'est passé un truc vraiment trash à la foire du trône. Tu sais, il y a un forain qui s'est fait faucher par un des manèges, en fait. Par son manège, il est allé chercher une casquette et il est mort, le gars. Vraiment, il s'est fait faucher. Et ça venait d'arriver et j'étais en dédicace et il y a un mec qui vient et il me fait « J'adore ton travail, tu peux me faire une petite mort ? » Je fais « Tu travailles où ? » Il me fait « Je travaille à la foire du trône. » Et bon, ça venait d'arriver de ça. Et donc, je fais « Ah ouais, donc, tu as vu un mec mourir dernièrement ? » Et vraiment, le mec, il fait comme ça. Il me fait « Oui. » Et je fais « Oui. » Il fait « Oui, j'y étais. » J'ai aidé pour le corps et j'ai fait « Wow. » Et vraiment, tout le reste de la dédicace, je faisais. « Oui, tout le reste. » « Alors, qu'est-ce que t'es mien dans la bande dessinée ? Gaston Lagaffe ? » Tu vois, vraiment, tu fais « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? » J'ai cru que t'allais dire que le mec, en fait, avait répondu que c'était son père. Je m'attendais à un truc comme ça. Alors là, là, je pense que j'aurais fait genre… Donc, tu t'appelles Patrick Beau, tu fais une axolote. Dans six mois, tu seras dans une série animée qui s'appelle « La Petite Morte ». Exactement, c'est une grande fierté. Moi, je suis hyper content. On avait un axolote, l'animal mi-humain qui était le proviseur. Je me suis dit, « C'est un mec qui peut faire la voix de ce proviseur. » Ça t'amusait de faire des doublages ? C'était très, très, très marrant. C'était la première fois que je faisais un doublage de dessin animé. Et c'était très cool. Je dois dire que l'équipe était top. C'était vraiment géniaux. En plus, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs personnages, en réalité. Ah ouais ? Donc, voilà. J'ai fait aussi la voix d'un curé. C'était très marrant de faire. Ah oui, c'est vrai. Ça te va bien. Le curé te va bien. Oui, du coup, tu as écouté le résultat. Oui, j'ai entendu. Donc, j'ai vraiment très, très hâte de voir le résultat. Ok. Moi, j'ai vu, c'est bien. Ah, cool. Tu as sorti un livre dernièrement qui s'appelle « France Secrète ». Il est dans ta collection de trucs secrets comme « Nature Secrète » que j'ai ici, là. Ou « Lieux Secrets ». Et tu en avais un autre. « Terre Secrète ». Terre Secrète. C'est une série aux éditions d'Uno qui parle des lieux merveilleux et méconnus de la planète. Donc, « France Secrète », c'est le dernier en date et, comme son nom l'indique, il est consacré à un lieu « France Secrète ». Bien entendu. Et donc, en écrivant ce livre, j'ai redécouvert le pays. Vraiment, il y a des tas d'endroits incroyables dont on ne parle jamais. Ça, j'ai bien entendu parler. Voilà. Notamment. Et, comme j'ai essayé de couvrir tout le territoire, forcément, il y a des lieux en Ardèche dans ce bouquin. très très proche. J'ai vraiment essayé de couvrir tout le territoire et j'ai redécouvert le pays. Donc, j'espère que les gens qui achèteront ce livre redécouvriront aussi leur pays d'une manière un peu insouïte. Alors, 147, l'Ardèche. Allez ! Ah bah oui, la grotte de Saint-Marcel. Oui, ça, je connais. Voilà. Oui, c'est magnifique, ça. C'est vrai qu'on a une des plus vieilles grottes peintes de France, voire de l'Ardèche. Chauvet 2 ? Ah ouais, Chauvet, c'est connu dans le monde entier. Tu fais la veillée, une veillée qui est sortie dernièrement avec François. François nous avait raconté un peu la même chose dans le bagnole la dernière fois. Il a fait ça sur scène vachement bien. T'en fais tous les combien des veillées ? Alors, la veillée, on le fait à peu près deux fois par an au théâtre Tristement Bernard à Paris. Les gens viennent sur scène pour raconter des choses extraordinaires. Voilà, des histoires personnelles qui viennent les raconter de première main, on va dire. C'est les gens qui racontent leur propre histoire. Là, on va essayer maintenant de mettre en place aussi une veillée dans une autre ville chaque année. Donc là, l'année dernière, on l'a fait à Lyon. Voilà, on a fait une veillée spéciale à Lyon et on va essayer de faire ça régulièrement chaque année, de rajouter des veillées en province en plus de la veillée parisienne. Effectivement, la dernière en date, c'était notamment avec François Descracs. Je ne sais pas s'il a dit quand il était venu, mais en fait, quand il était à l'hôpital et qu'il ne savait pas s'il allait remarcher un jour, en fait, il ne savait pas s'il allait retrouver sa jambe, il s'imaginait en train de raconter son histoire sur la scène de la veillée. Donc c'est ce qu'il m'a dit par message alors qu'il était à l'hôpital en rééducation. Il m'a dit, voilà, j'ai cette vision où je viens sur scène pour raconter l'histoire et je me vois debout. Et donc, quand il est venu et qu'il a concrétisé cette vision, c'était un moment très émouvant forcément puisque c'était sans doute la première fois qu'un invité venait sur la scène de la veillée après s'être imaginé venir et en plus, du coup, il est bien venu debout avec une canne, mais il était quand même debout. Et Axolot tome 5 en BD ? Alors c'est le dernier en date. Bon, il est sorti fin 2021 mais si tout se passe bien en 2023, fin 2023, ce serait le tome 6 qui serait le dernier de la série. On va clore avec ça. Non, mais c'est juste il me semble que c'est le bon moment pour clore cette série et puis le fait d'avoir un nombre en paire ça permettra de faire deux coffrets. Il y a déjà un coffret des trois premiers donc il y a un coffret des trois derniers et voilà, ce sera le dernier. Très bien, on enchaîne avec En bref de Maëlle. En bref ! Qu'est-ce qu'un bassin de rétention ? Il faut que je te réponds ? Tu sais ou pas ? Je vais l'expliquer. C'est pour ça que j'ai une lunette d'explication. Je t'en prie, je t'en prie. Tu préfères ? Oui. C'est ça, un bassin de rétention. C'est un bassin de stockage d'eau fluviale enterrée ou à ciel ouvert comme ici. On peut parler de bassin de rétention pour les toits d'immeubles par exemple. Eux n'absorbent pas l'eau mais là, oui. Et ils peuvent être utilisés pour hydrater les terres notamment de canicule et on en a en Ardèche. Ça se passe à Obna. Ah, ça je connais. Ah. Oui, j'ai un ami qui a une imprimerie là-bas. Ça s'appelle Réveni, je le salue s'il écoute. Ben, salut. Tu vas faire pas mal de calendriers pour l'église. C'est mon premier travail de ma vie, c'est pour ça que je sais qu'en Ardèche, je travaille pour un calendrier pour une église. J'ai fait Bernadette Soubirous en vectoriel. Ah ouais, classe. La femme de l'imprimerie ne croyait pas au scanner. Elle a dit il n'y a pas de futur dans le scanner. On était en 98 et du coup, on me montrait des images et en point vectoriel, je devais les refaire dans Illustrator et j'ai fait Bernadette Soubirous. Wow. Voilà. Ça, c'est une histoire de l'Ardèche. C'est une bad news finalement. Oui, j'avoue. Voilà. Donc on a Obna. Il y a l'eau d'un de ses bassins de rétention qui a disparu. D'accord. L'eau a été volée. Non. Si. En pleine canicule, 400 mètres cubes d'eau sur les 600 disponibles ont été volés. Toi qui connais des histoires extraordinaires, qu'est-ce qui a pu se passer ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Eh bien, je dirais qu'il y a des gens qui sont venus avec des camions pour s'emparer de l'eau et arroser leur terre peut-être. Alors, je pense que le début t'as bon. Ouais. Mais pas pour arroser la terre. Ah, c'était pour quoi alors ? Attends, comment je fais ? Est-ce que je te montre l'affiche d'abord ? Ou est-ce que je te raconte le truc ? Je pense peut-être que l'affiche peut... Allez. Motocross. Attends, est-ce que c'était pour faire des tranchées inondées, des obstacles pour le parcours de motocross ? Non, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un incendie parce qu'en fait, souvent, les motos, des fois, il y a des accidents, ça brûle et tout ça. Et vu qu'ils ne pouvaient pas tirer de l'eau parce qu'ils étaient en canicule. Oui, c'était interdit, du coup. C'était interdit. Du coup, ils ont volé l'eau. Incroyable. D'accord. Et ils se sont fait choper. Ouais. Et les mecs ont fait on va la rendre s'il n'y a pas d'incendie. Il n'y a aucun problème. Tu vois ? En fait, le truc, c'est qu'on comprend qu'ils aient eu peur parce qu'ils avaient quand même une star d'invités parce qu'il y avait certes des motos mais surtout, il y avait Dylan, des Marseillais. Dylan. Qui venait pour faire un peu de motocross et donc, ils se sont dit putain, s'il y a un incendie quand même, ça serait con que Dylan disparaisse. Ce serait dommage. Donc, en Ardèche, arrêtez de voler l'eau. Ça se fait pas, surtout pendant la canicule. C'est quand même la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Mais tu sais, en pleine canicule, en Ardèche, on a eu des jeunes qui ont appelé les pompiers en disant qu'il y avait un incendie, les pompiers s'en ruvaient et leur piscine était vide et ils ont fait « Pouvez-nous la remplir ? » Sans déconner. Ils ont eu une amende. C'est un autre monde. C'est un autre monde, ouais. Tu sais, quand il y a eu le confinement ? Ouais. Ma mère me disait « Ah, le voisin, il fait des fêtes ! » Bah oui, il est en vacances. Ça n'a pas trop changé la vie de l'Ardèche. Ça n'a pas trop changé. Justement, en parlant de confinement en Ardèche, on est allé voir toutes les problématiques qu'il y a eu en Ardèche à propos du confinement. Ouais. Donc, il y avait des dérogations pour sortir de chez soi. Un homme a appelé parce qu'il a su qu'il fallait faire attention, pas se mélanger et tout ça. Il a appelé la gendarmerie pour demander s'il avait le droit de prendre la voiture avec sa femme s'il roulait vitre ouverte. On a eu un autre Ardèche-sois qui, quand il a appris qu'il y avait une prolongation, a appelé la gendarmerie pour demander s'il pouvait acheter des moellons afin de construire un mur. La gendarmerie lui a dit « Oui, mais pourquoi faire ? » Et il a dit « Pour rien, je m'emmerde, je vais construire des murs. » C'est vrai. Et le plus classique, il y a un mec qui a dit quand Macron dit « Nous sommes en guerre », le gars l'a pris au premier degré. Il a appelé les gendarmes pour leur dire qu'il était prêt à leur porter soutien et qu'il était sur les rangs. Et les mecs ont dû lui expliquer qu'il pouvait poser son fusil de chasse et ne pas venir à la caserne. D'accord. C'est pas une vraie guerre, mais comme quoi, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Instinct Gaming, mais c'est des pros de l'informatique qui m'ont vendu plein de matos pour mes ordinateurs, pour mes tournages, etc. Ils sont hyper accessibles, pros, rapides. Et pendant toutes les fêtes et jusqu'à fin janvier 2023, nous faisons un partenariat avec eux. Si vous allez acheter un PC de ouf ou même un tapis de souris moins ouf, mais déjà pas mal ouf, avec le code BADNEWS22, vous nous permettez de toucher un peu d'argent sur votre achat. C'est un échange de bons procédés. Vous, vous achetez un écran ou un PC qu'ils ont monté eux-mêmes et nous, on touche un petit peu d'argent dessus. Et en plus, si vous participez avec le code BADNEWS22, il y aura un tirage au sort fin janvier et vous pouvez gagner une série Logitech MX Master 3. Et en plus, vous participez à la création de BADNEWS en achetant un truc cool pour vous. C'est Instinct Gaming et le lien est juste en dessous. En bref ! On est en 1783, quelques temps avant que je naisse. Il y a la révolution qui ne va pas tarder et on est en Ardèche et là, on va parler des frères Montgolfier. Tu vois à peu près qui sont les frères Montgolfier. Bien sûr, bien sûr. C'est une chemise ? Parce que c'est une chemise. Il faisait sécher sa chemise dans la cheminée. Et il se trouve qu'ils vivaient à Avignon, les frères Montgolfier. Et à Avignon, il y a une maison. Non, c'est faux. Ils vivent à Nonnais en Ardèche ou à Davézion. En tout cas, il y a une période de leur vie où ils vivaient à Avignon parce qu'il y a la maison des frères Montgolfier à Avignon et tu as même une Montgolfière en fer forgé sur le portail. Donc, ils ont très bien pu vivre en Ardèche et à Avignon. Non, mais je t'expliquerai après. Je t'expliquerai parce qu'il y a une bataille déjà. Donc, vas-y. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais voilà. Du coup, moi, je croyais que c'était dans cette maison d'Avignon qu'il avait vu sa chemise justement flotter dans la cheminée. Alors, il y a la chemise ou le papier. Effectivement, il y a les deux versions et il y a une ville à côté d'Anonais qui s'appelle Davézieux. Et donc, les frères Montgolfier avaient leur usine de papier à Anonais et ils avaient leur maison à Davézieux. Et les deux villes se battent pour dire qu'ils sont le berceau de l'aérostation. Alors là, tu es en train de mettre Avignon dans le game et je pense que ça va plaire à pas grand monde. Pour moi, c'était à qui, tu vois ? C'était à Avignon donc je suis très surpris de savoir qu'il y a déjà deux vides à des choses. Quand tu vas à Anonais, quand tu vas à Anonais, il y a des Montgolfières partout. Le logo de la ville, c'est une Montgolfière. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas passer à côté berceau de l'aérostation. Les mecs, ils n'ont pas l'aviation du coup, ils disaient l'aérostation, tu vois, on n'est pas Toulouse, tu vois, on est Anonais, quoi. Donc, bon, bien avant l'effet de Montgolfière, en 1709, il y a un curé qui s'appelle le prêtre Bartholomeu Guzamo, Guzamo de Guzamo qui avait fait des tests un peu comme ça. Il avait fait s'envoler une sorte de Montgolfière mais ce n'était pas la Montgolfière encore, c'était mal branlé, quoi. Et quand l'église avait su que le gars avait fait voler un truc, ils l'ont persécuté, ils l'ont exilé. Parce que le royaume des cieux, ça appartient à un mec et pas au gars qui marche sur terre, quoi. Donc, du coup, le mec, il est mort à 39 ans après avoir essayé de faire voler un truc. Là, on est bien plus tard et les frères montgolfiers, le 4 juin, je sais parce que c'est la fête à Anonais des Montgolfières tous les ans, le 4 juin, en plein milieu de la ville, ils testent la Montgolfière et ils font s'envoler le ballon et genre, sauf que il n'y a pas la presse, il n'y a pas Internet. Du coup, OK, à Anonais, la Montgolfière est arrivée au-dessus des villages autour. Les mecs, ils sont devenus fous. Ils ont pris des fourches, ils ont pris des flambeaux et quand la Montgolfière est tombée dans un champ, les mecs y sont allés et ils l'ont tué. C'est-à-dire qu'ils donnaient des coups de fourche dans la Montgolfière en disant, on va tuer le diable qui nous attaque, tu vois. Donc, prévenez quand vous faites décoller des ballons. Enfin, si vous vivez au 18e siècle, prévenez. Voilà. Oui, c'est ça. Et le 27 août, ils retentent le truc, le ballon fait 20 kilomètres, il arrive à voler pendant 20 kilomètres, le ballon tombe dans un champ et tous les paysans du coin rappliquent et blam 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 ils le tabassent. Voilà, c'est arrivé deux fois donc ce ballon et je l'ai vu dans un musée. Alors, un des deux ballons, voilà, il était amusé à Anonais qui a fermé parce que pas assez de gens comme les gars à SNCF. C'est une autre époque. Voilà, on passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour mec ! Dans la badnews 190 à 5 minutes 07, et Léanor fait une remarque pertinente. Anophtalmus, Hitleri. Il a un problème d'yeux. Pourquoi ? Bah, ophtalmus. C'est intéressant parce que le mot anophtalmus s'est formé du grec ophtalmo qui veut effectivement dire l'œil et du préfixe an qui en français est un préfixe privatif dans le sens où il indique que quelque chose manque que quelque chose est absent. Donc anophtalmus sans les yeux comme l'explique Desvi après. Ophtalmus, il a des problèmes d'yeux puisqu'il n'en a pas. D'accord. C'est une variante plus simple du a utilisé en préfixe comme dans anormal, asymétrique, apolitique, apesanteur, asexuel, etc. Et d'ailleurs, attention de ne pas utiliser antisocial à tort et à travers sans en connaître le vrai sens. Antisocial, c'est qui veut la destruction de la société. Vous n'êtes pas antisocial si vous ne sortez pas de votre chambre. Vous êtes asocial. Et surtout, pas non plus associable qui veut dire littéralement qu'on peut associer. Et du coup, ce serait même plutôt l'inverse. Le viewer de Bad News n'est donc pas antisocial. Enfin, sauf s'il vit dans une ZAD et qu'il s'oppose à la construction de la N18. Le viewer de Bad News est associable sûrement. Chaque pot a son couvercle. Mais surtout, le viewer de Bad News est asocial. Il ferme les volets en plein jour pour ne pas avoir de reflets sur son écran. Il était très heureux pendant le confinement de ne plus avoir à aller au repas de famille et attend derrière sa porte pour sortir que le voisin soit passé pour ne pas avoir à lui dire bonjour. Non mais, l'équipe toute entière de Bad News aussi. Et puis moi, le premier, on se comprend. C'est pour ça qu'on est là tous ensemble, tout autour de notre gourou David Morier. Au revoir les badnownettes. Au revoir maître. Tu regardais le panneau qui était là En cul la secte. C'est un truc qu'on a inventé dans l'émission parce que j'avais recensé les sectes avec les noms les plus rigolos de France. Donc j'étais allé chercher un dictionnaire de sectes et vraiment, il y a des sectes de trucs vraiment débiles. Dans l'émission, avec Thomas Combray, on avait réfléchi et j'ai dit on pourrait faire En cul la secte. Et c'était devenu un gros succès dans Bad News. C'était il y a deux ans maintenant, les gens ont peut-être un peu oubliés mais il y a un mec en Ardèche qui a décidé d'en faire un tag. Ne faites pas ça. Merci beaucoup. Ne le faites pas. Mais ça fait plaisir. Mais le faites pas. Je voudrais te montrer une vidéo. En fait, sur TikTok maintenant, je fais des story time. C'est-à-dire que, tu sais, je raconte une histoire qui m'est réellement arrivée et je la dessine et Eleanor qui travaillait avec moi l'anime. Et donc, je voudrais te montrer un story time qui s'est passé en Ardèche. J'étais fonctionnaire de mairie à la ville d'Anonais en Ardèche et je partageais mon bureau avec un mec qui aimait plutôt Satan. Il écoutait des musiques où ça faisait... Et on avait à peu près le même âge et des fois, il faisait des blagues. Et donc là, j'étais sorti du bureau et en revenant au bureau, je me dis je vais lui faire une super blague. Je vais faire comme si j'étais la police. Si, ça va être super drôle. On est à la mairie en journée. Il y a des gens qui travaillent. On n'est pas les seuls dans l'étage et tout. A savoir que la porte d'entrée de notre bureau était une porte en bois avec du verre au milieu. C'est important pour la suite de l'histoire. Donc moi, j'arrive devant le bureau, je me dis je vais lui faire la blague. Je donne un grand coup de pied dans la porte qui s'ouvre entièrement. Je fais un petit bond à l'intérieur du bureau et je dis personne ne bouge, police ! En faisant un pistolet avec mes doigts. Sauf que la porte tape un meuble qu'il y avait contre le mur qui avait un coin hyper pointu. La vitre explose contre le meuble et j'avais tellement tapé fort avec mon pied que la porte qui a frappé ce meuble est rebalancée sur moi. Le coin de la porte me tape le visage et mon bras que j'avais avancé rentre par le trou restant où il y avait la vitre avant. Sauf qu'au moment où la porte me tape le visage il restait du ver dans la glissière et ça a fait exactement comme une guillotine. Le ver tremble et glisse le long de la glissière et rentre dans mon épaule. Et moi, j'ai rien senti. Ça fait un bruit. Hallucinant ! Ça fait... Dans toute la mairie, tout le monde sort des bureaux et commence à regarder ce qui s'est passé. Et moi, je me dis je vais me faire engueuler. J'ai cassé du ver en faisant une blague alors que je travaille ! Sauf qu'au moment je tourne la tête et je vois mon épaule. Rouge de sang. Le ver avait pénétré mon épaule. J'avais pas mal. Mais j'ai fait Aïe, aïe, aïe ! Oh là là ! J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ! C'est mon premier accident de travail. J'ai dû aller à l'hôpital. J'ai dû arrêter de travailler. Je suis allé à l'hôpital. J'ai huit points de suture. Huit points de suture et j'ai encore la cicatrice aujourd'hui. Putain... Pour une blague ! L'énormité du truc ! Pour une blague. Mais la réaction des gens c'était quoi ? Parce que ça doit être fou quand même. En fait, en vrai ce qui m'a sauvé c'est de saigner. Alors je pense que ça restera je sais pas je connais pas l'histoire de la mairie d'Anonais mais je pense que je pense que c'est l'accident de travail le plus débile que la mairie d'Anonais ait pu connaître et connaîtra je pense jusqu'à la fin de la mairie d'Anonais. Sûrement, sûrement. Et vraiment je ne ressentais rien j'avais aucune douleur mais vu que je voyais que les gens étaient genre comme ça parce que mon t-shirt blanc était imbibé de seins et bien en fait j'ai fait genre ah là là et du coup ils m'ont emmené à l'hôpital et tout ça tout le monde était hyper gentil avec moi et tout ça mais je pense que j'aurais pas saigné tu te serais fait défoncer je me serais fait défoncer après il n'y avait pas grand dans le couloir donc les gens ils m'ont pas vu faire eh police et tout mais j'essaie d'imaginer la réaction des gens qui t'ont vu débarquer parce que ça fait beaucoup d'infos en même temps c'est à dire qu'ils ont eu le bruit l'explosion du verre l'épaule le faux flic donc il faut process tout ça alors j'avais arrêté de faire ça j'étais déjà comme ça j'étais déjà genre ah qu'est-ce que j'ai fait le boucan le truc donc voilà c'était une vraie histoire d'Ardèche celle-là tu pouvais pas la connaître on passe à la bad news du jour qui nous a été envoyée par Antoine et Joris ça a été complété par nos soins merci beaucoup je connaissais l'Ardèche vraiment là vous allez être allé au très fond du cringe merci je vous rappelle que si vous aimez l'émission on a un Tipeee on a un Patreon on a des tasses des t-shirts des choses des machins comme ça voilà aidez-nous et puis allez découvrir le travail de Patrick vous le connaissez sûrement déjà parce qu'il y a plus d'abonnés que nous attention photo ok t'as bien fait de nous prévenir parce que ça ça fait quand même un truc ça fait un truc déjà c'est une photo donc je te présente Francine et Didier Floch le couple Floch ils sont engagés politiquement d'accord on peut voir qu'ils ont une passion commune on le devine dans la politique voilà ils ont un humour très comment on pourrait dire sur Youtube Michel Leb ça les fait bien rire Michel Leb il y a un mec avec un coeur derrière eux sur l'image ils sont très fans c'est des gens qui ont des idées très à eux enfin d'autres ont eu ses idées mais bon voilà bref et ils veulent même s'investir et donc ils ont fait toutes les démarches pour adhérer à Reconquête alors tout se passe pour le mieux mais le passé rattrape le couple Floch et Didier et Francine ne sont pas du tout au bout de leur peine ils vont être évincés du parti ils ne sont pas assez propres pour être dans le parti de monsieur Zemmour la cause Didier a eu des problèmes avec la justice mais en fait il y a plus de 30 ans qu'il y a eu des problèmes avec la justice donc du coup est-ce que c'est ça le vrai problème ? non il y a beaucoup d'autres problèmes l'autre problème vient de Francine le problème serait plutôt ça oui je te présente Francine ou plutôt son pseudo Joséphine de Lille-Maurice elle est actrice porno Francine s'est fait évincer pour ses activités et pourtant crois-moi ça avait de la gueule oh là là le nouveau visage de la droite en Ardèche énorme alors maintenant la question c'est pourquoi Francine se fait appeler Joséphine de Lille-Maurice bah oui pourquoi ? parce qu'elle a vécu sur Lille-Maurice où elle était chanteuse ok ça fait beaucoup là elle a un site officiel qui regroupe ses chansons et bizarrement elle parle aussi de ses exploits en tant que comédienne et chanteuse sur Lille-Maurice un destin une vie j'ai envie de dire on a écouté pour vous pour toi merci n'écoutez pas on l'a fait pour vous son mari Didier Floch est la personne qui signe les textes ok et elle chante voici une de nos préférées je vous lis juste le texte ça s'appelle j'aurais voulu être une étoile j'aurais voulu être une étoile tu te dis voilà elle rêve de star star bien sûr et bien l'écriture de Hector puisque c'est le son pseudo quand il signe les textes va te surprendre j'aurais voulu être une étoile sans jouer pour les caméras pas une étoile du cinéma qu'on projette sur la grande toile des écrans blancs de toutes les salles et qui sortent dans chaque festival s'en va sourire son numéro pour les photos pour les journaux simplement une étoile de mer près du ciel et loin de la terre flotter et me laisser porter par les vents et par les marées simplement une étoile de mer qui se balance dans l'univers et que le monde semble ignorer lorsqu'elle ne s'est pas brille oh waouh on serait passé à côté de quelque chose si on n'avait pas su que ce couple existait bon bah voilà on pourrait se dire que ça s'arrête là sauf qu'on a investigué encore un peu plus on est allé sur son site porno parce qu'il existe toujours le site oui d'accord tu pourras chez toi aller chercher Joséphine de Louis de Maurice j'y manquerai pas et donc elle est aussi la star du X la plus as-tu une idée c'est elle qui sonne aux mains il y a écrit Joséphine de Lynn Maurice la star du X la plus la plus la plus délurée non la plus extrême je ne sais pas la plus poilue je ne l'ai pas vu me dire d'accord c'est une spécialité et alors on est sur Youtube bien entendu donc on ne peut pas vous mettre toutes les photos on va rester là-dessus en vous laissant imaginer que Madame n'est effectivement pas complètement rasée c'est un kink comme un autre il ne faut pas kink-shamer ah non kink-sham pas du tout c'est juste que là on est en train de dire que ça fait beaucoup pour l'Ardèche ça aurait été dans une autre région on n'en aurait pas parlé là c'est que ça plus les vols d'eau plus tout ce qu'on a dit ça fait beaucoup ça fait beaucoup est-ce que tu as envie d'aller en Ardèche écoute là c'est vrai que ça me fait reconsidérer un petit peu ma vision du département c'est faux mais j'irais quand même en Ardèche j'irais parce que c'est quand même c'est quand même j'allais dire un beau pays comme si c'était à part mais il y a quand même de belles choses en Ardèche moi souvent quand je vais en Corse j'énerve les Corses en disant ah vraiment la Corse c'est vraiment comme l'Ardèche mais avec la mer et du coup c'est moins bien forcément qu'est-ce que tu as de prévu pour janvier là qui vient déjà je peux te dire qu'en février il y a la nouvelle édition de la Veillesse à Paris mais c'est déjà complet l'heure où on parle là ça va très très vite et d'ailleurs je remercie les gens qui prennent leur place à la confiance parce qu'ils ne savent jamais ce qu'ils vont voir ce que j'allais dire tu ne dis pas il n'y a jamais de communication moi j'annonce juste la date de l'édition suivante et je mets un lien vers la billetterie mais c'est tout quoi il n'y a jamais de communication les gens ne savent pas qui vont voir ce qu'ils vont entendre et c'est toujours complet dans les trois semaines à peu près qui suivent l'annonce donc on est toujours très reconnaissant pour ça pour cette confiance et donc on espère être à la hauteur moi j'aimerais vraiment que tu invites Joséphine à l'honneur vraiment des histoires elle a sûrement pour te le proposer officiellement mais je crois que je t'avais déjà posé la question t'as sûrement une histoire ou même plusieurs petites histoires que tu pourrais venir raconter j'ai une très belle histoire on a loué une voiture à Los Angeles et on n'a plus la voiture elle a disparu c'est un bon pitch et quand t'es en vacances pour une semaine que t'as loué la voiture que tu la poses sur un parking quand tu reviens elle n'est plus là tu te dis mes vacances elles vont vraiment tourner bizarrement c'est clair en tout cas ton comparse Poulpe était venu raconter la fois où il s'était fait branler par le fantôme de Marilyn Monroe je n'ai pas d'histoire de branlette mais je peux trouver des choses merci Patrick d'être venu c'est adorable je sais qu'en plus c'était venu d'Avignon rien que pour nous ouais ce qui est encore plus loin que l'Ardèche c'est très très noir merci à tous de nous avoir suivi rendez-vous la semaine prochaine dans Bagnose mardi à 17h45 sur Youtube et notre invité sera Eleanor Jenkins et à un moment elle ne va pas comprendre et à un moment elle va rire mais je ne vous dis pas comment Pourtant que la montagne est belle Comment ? Pourtant que la montagne est belle Envoyant son roi du monde le temps vient d'arriver et à un moment de la montagne est belle et à un moment de la montagne est belle